Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié et maintenant nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. C'est quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. L'élection est volée, le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale au Congrès du Parlement. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voix de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité ? Quel est le sens d'un tel message ? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traitées de cette façon aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et ont choisi d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Nous, le peuple tout entier, j'en appelle donc à la mobilisation la plus puissante que possible le 7 septembre pour le respect de la démocratie, pour le respect de la bonne compréhension de ce que sont des institutions républicaines placées sous la souveraineté du peuple et pour la dignité personnelle de ceux qui ont été votés et qui ont donné un avis que personne n'a le droit d'effacer.